Et sans plus tarder, nous passons à la question numéro 3, dont le rapporteur est toujours M. Drolour. Donc, question qui porte sur les terrains de Montcreton. Terrain de Montcreton, zone 3 NAM, approbation du schéma d'aménagement. La zone 3 NAM du quartier de Montcreton est actuellement une zone d'organisation future. Ils sont admises les constructions à vocation commerciale, sous condition qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un schéma d'aménagement préalable de l'ensemble de la zone, définissant notamment sa desserte interne par les réseaux et leur accordement aux réseaux existants, et que les constructions soient réalisées sur une plateforme établie à la cote 9M20 NGF. Le schéma d'aménagement de zone constitue un document d'aménagement du territoire et d'urbanisme, qui définit une vision globale à long terme de tout un quartier. Il fixe ses objectifs en termes d'aménagement de l'espace, d'habitat, de transport et de développement économique. Le projet de schéma d'aménagement de zone du quartier de Montcreton apparaît en plan annexe. Il intègre un projet d'aménagement d'une aire de covoiturage, la construction d'un restaurant et d'un hôtel, et la mise en valeur des berges de lacets et la construction d'un observatoire découvert de l'écosystème. Considérant l'intérêt qu'il y a de développer l'activité économique de la zone 3 NAM quartier de Montcreton, et après examen de cette question en commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver le schéma d'aménagement conformément au plan présentement annexé et dans les conditions sus définies. Donc je pense que vous avez le document qui vous présente ce projet, qui est un projet intéressant et important pour la ville. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Alors pour nous, il s'agit vraiment de nous offrir l'opportunité de traiter cette entrée de ville. Tout le monde s'accorde à dire que Montcreton, toute cette zone commerciale, mais aussi résidentielle, située entre le pont Gilbert et le pied de la commune d'Avranche, c'est une entrée de ville qui mérite d'être un peu mieux traitée, même s'il y a de gros efforts qui ont été faits au fil des ans, notamment par les entrepreneurs du secteur. Il faut penser à l'entreprise de Sturneau qui a beaucoup investi dans la rénovation de ses bâtiments. Il faut penser aussi à l'usine Blancher qui est en pleine renaissance, si je puis dire. Il faut penser aussi à l'usine d'eau qui verra bientôt le jour. Nous avons une association de commerçants qui s'est formée, qui s'appelle le village des Remparts, puisqu'effectivement ils sont situés au pied des Remparts. Et nous voyons avec cette question, nous nous projetons finalement dans un avenir qui nous permettrait de continuer à améliorer cette entrée de ville qui en a bien besoin. Donc s'il n'y a pas de remarques ou de questions, je vais mettre aux voix cette question numéro 3. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des personnes qui seraient contre ? Donc à l'unanimité, la question numéro 3 est adoptée.